Hein, qu'est-ce que c'est ça, c'est une-là? Pousse, 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 les bonbons, légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bonbons, légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. On parle d'agriculture parce que les nouvelles, l'actualité, ça pleut. Il y en a-tu dans le domaine de l'agriculture? Puis déjà, en fin de semaine, vers la fin de la semaine passée, ça en est ajouté beaucoup avec tout le lait qu'on s'est mis à acheter. On en parle avec Christian Dion. Comment ça va, Christian? Bon matin. Ça va très bien. Puis vous autres, comment ça va? Numéro un, merci. Je m'attendais à avoir une voix de téléphone. C'est encore mieux de moi. Belle voix. Plus belle journée de ma vie. On a parlé tantôt avec… Bon, on parlait pour la consommation, pour le lait qu'on retrouve, les consommateurs, en épicerie un peu partout. Pour les agriculteurs, cette crise-là, le fait qu'on a acheté 2 millions de litres de lait depuis quoi? Depuis mercredi passé seulement, en 5 jours. Scandaleux. Oui. Vous, toi, t'en penses quoi? Première des choses, là, les premiers, en beau, je vois le verre de ce qui arrive, c'est les producteurs eux-mêmes. OK. OK? Inquiétez-vous pas, là. Non. Si le lait est acheté, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui n'est pas capable de le prendre. Puis aussi, c'est de transférer ce lait-là ailleurs, c'est pas évident, là. Tu sais, l'usine qui prend ce lait-là présentement, qui est en grève, elle a un créneau de marché qui est destiné à tel marché. Bien, peu importe. Mais ce créneau-là ne peut pas être remplacé par les autres usines. Puis là, c'est 10 % de la production provinciale qui s'en va dans cette usine-là. C'est pas évident à replacer ailleurs, là. Puis malheureusement, ce qui arrive, c'est que ça n'existe pas encore. Il n'y a pas de valve on-off sur les traillons des vaches. Fait que les vaches continuent à produire du lait, elles autres n'ont pas eu le choix. Puis là, tu te retrouves un peu à court, puis essaies de replacer. Tu sais, ils peuvent peut-être replacer 50 % de ce lait-là, mais encore là, les autres... Usine, à un moment donné, tu ne peux pas en prendre plus quand tes silos sont pleins. Ils sont pleins, tu ne peux pas en prendre plus. Fait que... Puis repartir un chiffre, mettons, dans une autre usine, avec le manque de main-d'oeuvre, reformer la formation, puis reformer, je veux dire, des nouveaux employés pour que tu ne sais pas combien de temps, c'est pas évident, là. Puis si... En fait, quelle serait la solution? Parce que tout le monde qui nous écoute à l'heure actuelle sont dans l'auto et se disent « Ben tabarnou, je me semble qu'il pourrait y avoir d'autres solutions que de le sacré au vidange. » Oui, bien, j'ai vu dans un article le matin, on préfère du lait UHT avec ça. C'est upérisation à haute température. Le lait de grand prix, peut-être que ça vous dit quoi, le lait dans un tétropaque, là. Bon, le transformer avec du lait comme ça, mais encore là, il faut que les usines soient capables de le prendre. Fait que tu ne peux pas tout le transformer pour faire du UHT. En plus, ce n'est pas un gros marché parce qu'il n'y a rien qu'une sorte de UHT à l'épicerie. Tu sais, c'est un lait où tout, tout, tout est détruit dedans pour avoir une meilleure conservation. Fait que si tu détruis toutes les bactéries, toutes les… C'est comme le lait grand prix, ça. Exact, exact. Et je ne suis pas sûr que tu vas faire du fromage avec ça. Tu sais, tu peux avoir comme un plan B, faire du lait UHT, mais tu ne feras pas du fromage avec ça, d'après moi, parce que, justement, tu as besoin des bactéries qui sont dans le lait pour faire du fromage. Là, tu le détruis tout. Fait que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, là. La capacité de transformation au Québec, j'imagine qu'avec les quotas, est pas mal toujours maximisée, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tout tourne comme un moteur. Les vaches produisent, le troc à lait, ils ramassent le lait. Tout est livré, après ça, dans chaque usine. Tu sais, tout, tout, tout vire comme un moteur. Là, tu arrives avec une grève, c'est comme une poignée de sable dans l'engrenage, là. Tout vient de gripper. Un peu comme quand il y a eu les premiers lockdowns, là, en mars 2020. Vous savez, les usines, ils savent exactement ce qu'ils reçoivent, ils savent ce qu'ils produisent. Il arrive le lockdown. Tu sais, il y avait tous des formats, ce qu'on appelle, mettons, institutionnels. Tu fermes toutes les cafétérias, toutes les écoles, tous les hôpitaux. Bien, là, tu te retrouves, après ça, avec un format qui n'est pas vendu à l'épicerie. Fait que tu es venu fourrant à patente un petit peu, là. Il est jeté où, le lait? Est-ce que c'est les producteurs qui le jettent à même leurs installations ou on l'envoie quand même ailleurs pour le jeter? Ah non, habituellement, il y a quelqu'un... Il faut que le troc à lait passe pareil pour prendre la lecture, la quantité de lait que tu as dans le bowl tank. Puis après ça, la valve est ouverte. Ils rouvrent la valve, ça s'en va dans fausse à fumier. La valve est ouverte comme dans les goûts, là. Ça s'en va dans fausse à fumier. Non seulement on le jette, mais on paye quand même quelqu'un pour le transporter. Non, pour aller... Ouais, je veux dire, le troc à lait, il passe, mais il est transporté. Ils sont payés pareil. Il aurait été payé pareil, en tout cas. Ça, c'est une affaire que je ne suis pas trop au courant de la maniaque, ça fonctionne pour les compensations et tout, là. OK. C'est bon, c'est correct que tu... J'accepte ça comme réponse. Mais quand même, c'est... Tu comprends qu'il y a un paquet de choses qu'on trouve illogiques là-dedans, d'autant plus qu'on est dans un moment de nos vies où tout coûte plus cher, l'inflation, c'est l'enfer, puis les produits laitiers vont augmenter. Tu sais, déjà, les produits laitiers finis, comme le fromage, le yogourt, s'augmenter à la fin du mois de juin. Puis là, cet automne, le prix minimum du lait va augmenter aussi. Je pense que c'est normal que les gens se posent deux, trois questions par rapport à ça. Oui, puis ce qui est plate, c'est que tu ne peux pas le donner aux organismes de bienfaisance, là. Parce que tu prends le lait, tu ne peux pas arriver du lait cru, puis t'as un débrouillez-vous avec ça. Comme l'a dit, c'est avec l'usine d'abattoir de poulet, avec celle d'or qui avait fermé à cause de la grève. Oui, oui. Tu sais, donnez-les à les organismes. Bien oui, tu n'arriveras pas avec une vente de poulet vivant à Moisson-Mauricie ou Moisson-Montréal, peu importe. Tu sais, débrouillez-vous. Il faut qu'ils passent par l'usine, puis l'usine n'est pas capable de le prendre. Bien, là, il fait l'euthanasie des poulets, mais c'est parce que c'est l'usine, tu n'es pas capable de le prendre. Ce n'est pas à cause du producteur, ce n'est pas à cause de la gestion de l'offre non plus. Il y a quelqu'un à quelque part qui n'était pas capable de le prendre. Puis selon ce qu'on en sait, les conversations, les discussions chez AgroPur, est-ce qu'on va encore jeter des millions de litres cette semaine? Et tabarouette, j'ai essayé de poser la question hier, puis il n'y a personne qui n'a pu me répondre là-dessus. Les producteurs, je veux dire, ils ne sont pas à la table de négociation. Ça appartient des producteurs, oui, mais il y a bien des affaires qui ne savent pas comment ça se passe ou quoi que ce soit, le syndicat. Ça va peut-être voler ce qui se passe dans le journal, mais ça va s'arrêter là. Là, on n'est pas au courant de tout. Christian, depuis le début de l'été, depuis le début de la belle saison, écoute, on a l'impression que les choses reviennent à la norme pour tout le monde. Les agriculteurs, cependant, les choses reviennent à la norme. En fait, les choses n'ont jamais vraiment arrêté. Vous avez toujours continué à produire de la bouffe, même pendant la pandémie. Cette fois-ci, cependant, le prix du gaz, le prix des engrais, tout ça, parle-moi de votre début de saison. Ça ressemble à quoi, votre réalité? Bon, oui, le prix des engrais est devenu très cher. On sait un peu pourquoi. Le prix des grains s'est mis à monter. Le prix des engrais suit. Après ça, il y a eu la taxe de 35 % que Trudeau a décidé de mettre pour les sanctions contre les Russes. Mais en principe, ici, dans l'Eve-Sgodat, on a une belle saison. Oui, ça nous coûte plus cher. On n'a pas tellement le choix. Moi, dans mon cas, je vais gros du semi-direct. La consommation en litres n'a pas changé, mais je consomme déjà pas beaucoup de diesel. De ce côté-là, je vais m'en ressortir pas pire. Mais là, j'étais déjà dans une optique, dans mon cas, chez moi, à faire des changements et m'inspirer un peu de la manière que bien des producteurs biologiques fonctionnent. C'est-à-dire mettre plus de trèfle dans mes champs parce que le trèfle, c'est une légumineuse qui va capter l'azote de l'air, le stocker dans le sol, puis qui va être disponible à la récolte de l'année d'ensuite. Je veux travailler là-dessus pour essayer de couper dans mes coûts de production pour acheter moins d'engrais. Ah oui, c'est capoter. Le trèfle pourrait te permettre de faire ça. Oui, toutes les légumineuses. Les légumineuses capent l'azote de l'air pour le mettre dans le sol avec les rhizones qu'on retrouve sur les racines. C'est une plante qui est super intéressante. Il faut ensuite l'intégrer dans ses rotations. C'est un autre défi que j'ai à faire. Mais ça va finir par se faire. Tu sais, c'est une saison à la fois. Si on manque notre coût, ça va l'année prochaine. Normalement, c'est en six de l'année. On commence à voir des gens qui s'en vont voir les fermiers s'acheter des paniers bio. Il y a des gens même qui sont abonnés, puis on leur livre ça à la maison. C'est en six de l'année, c'est quoi? C'est les fraises. On commence à avoir des échalotes aussi. Dans la laitue frisée, il y a quand même une couple de produits qui sont disponibles. Est-ce que, selon ce que tu parles avec ton réseau, puis le monde qu'il y a autour de toi, puis les agriculteurs, est-ce que tu as l'impression que les gens vont un peu moins s'acheter de la bouffe directement chez le fermier? – Moi, proche de moi, avec le monde à qui je parle, moi, je ne suis pas abonné à des paniers bio, puis dans mon réseau proche non plus. Bien, il commence à en avoir dans mon coin, à Nicolette puis Sainte-Monique, je pense qu'il y a chacune ferme qui offre des paniers bio. Mais elles sont relativement nouvelles. Elles ne sont pas encore très, très connues, je te dirais. – OK. – Mais en général, là, j'ai parlé avec quelqu'un, justement, pour préparer cette entrevue-là. – Oui. – Il me parlait en 2019. Il y avait chaque semaine 8444 de paniers bio qui étaient distribués à chaque semaine. En 2020, avec la pandémie, on est tombé à 14444, plus 71%. Fait que là, il y a eu comme un gros effet bande-poisson, parce que tout le monde était à la maison, lockdown, tout le monde savait pas trop trop sur quel pied danser. 2021, une augmentation de 6%. Mais là, 2022, il y a une diminution de 11% en date du 3 juillet. – Mais c'est par rapport à 2021? – Par rapport à 2021. Mais depuis 2019, il y a une augmentation de 61% quand même. – C'est bon. – Oui. Puis en passant, tous ces producteurs-là, souvent, ils font ça sur des petites surfaces. C'est des jeunes familles qui se débutent en agriculture parce que ça prend beaucoup de capitaux pour partir en agriculture. Faire des paniers bio permet de pouvoir partir avec beaucoup moins de capitaux. C'est tous des méchants beaux produits, des super belles petites entreprises. Si vous êtes capables de vous abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous. Écoute, oui, ça coûte de quoi? C'est bien sûr. Ce qui est le fun dans leur cas, c'est que tu peux les payer avant. Tu peux faire deux versements, mettons, mais eux autres, ils savent exactement comment s'aligner dans leur été. Ils savent le nombre de paniers qu'ils vont avoir à préparer à chaque semaine. Pour le producteur, c'est beaucoup plus facile comparativement à aller au marché. Tu mets tout ton étagère, tu places tous tes légumes, puis le soir, tu reviens peut-être avec 50% de ton stock, par exemple. Donc, les paniers, si vous êtes capables de vous abonner, allez sur le réseau, tapez dans Google, Réseau des fermiers, fermières de famille. Vous allez vous trouver une ferme proche de chez vous, puis abonnez-vous si vous êtes capables. Oui, puis c'est cool. C'est toujours les produits frais, puis évidemment, ce ne sera pas les mêmes au début de la saison qu'à la fin de la saison. C'est ça. Ça change durant la saison. Exact. Les légumes, l'offre va varier durant la saison, puis vous ne les payerez pas plus cher qu'à l'exérité. Parce que là, vous éliminez un paquet d'intermédiaires parce que vous êtes direct avec le producteur, ce qui est encore mieux. Grippe aviaire, maintenant. Est-ce que c'est d'actualité ou ça ne l'est pas? J'en entends plus bien parler de ça. Mais là, je sais qu'il y a des élevages qui ont été affectés, surtout canards, quand ça a commencé, le canard du lac Brombe, le canard qui était affecté. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait un élevage de dindons, je pense, qui a été affecté. Mais là, je n'en sais pas plus. Dans les sujets que j'ai préparés, il n'était pas là-dedans. OK. Christian, il y a-tu d'autres choses que tu veux me dire? Parce que je vois que tu as de la préparation. Ce serait plate que je te laisse sans que tu me dises tout ce que tu as à me dire. Oui. Oui, vas-y. 2022, production record de sirop d'érable. Oh! C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est cool. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Les ventes à l'exportation ont augmenté de 22 % entre 2020 et 2021. Il y a une réserve stratégique. Vu que l'année 2021 était moins bonne, ils ont puisé du sirop dans la réserve stratégique. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ceux qui mettent du sirop dans la réserve stratégique, ça, c'est quand tu produis du hors contingent, par exemple. C'est comme si tu avais de l'argent en banque qui ne rapporte rien. Mais si tu prends une mauvaise saison, tu peux aller piger dans ta réserve stratégique et tu es payé pareil. Donc, bon à malin, c'est un bon système. Ça, il ne faut rien que le comprendre, mais c'est un bon système. Puis ce que les contingents ont amené, surtout dans le sirop d'érable, c'est une stabilité, oui. Mais quand tu as compris le principe que si tu dépasses ton contingent, tu es réajusté à la hausse, ben là, tous les producteurs sont mis à investir beaucoup d'argent dans le bois pour moderniser les équipements, être plus étanche, changer les pompes, les bassins. Il s'est mis de l'argent dans le bois, une affaire épouvantable. Puis c'est un peu pour ça que c'est grâce à ça aussi, pas rien que la température. Oui, la température est bien importante, mais toute la modernisation des équipements dans le bois fait en sorte qu'on a eu une année record cette année. Parce que si on était assez topé comme en 2000, on n'aurait jamais eu cette production-là, même avec le même nombre d'érable. Les sucres ne sont pas finis. Ça, on aime ça. Merci infiniment de nous avoir parlé, Christian. On va s'en parler cet été. Définitif, sur sur sur, j'aime bien ça. Ben, ben, c'est bien parfait. C'est moi au courant, puis c'est bien parfait. Hey, je suis sûr de passer une super journée. Hey, passez une belle été. Passez une belle été. Le podcast agricole, on invite les gens à l'écouter. Oui, 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 le podcast agricole du Québec. Allez écouter ça. Parfait, je te remercie infiniment pour se reparler. Bon lundi, man. Merci, bonjour. Il est à 9h29. Sous-titrage Société Radio-Canada